Musique Yo tout le monde c'est Iken et aujourd'hui on se retrouve pour parler des meilleures classes à utiliser pour la saison 1 de Warzone depuis qu'il y a eu l'intégration des nouvelles armes de Cold War Donc au niveau du format j'ai décidé de vous proposer un top 5 des classes les plus méta Parce qu'en fait au final je ne voyais pas trop l'intérêt de faire un top 10 vu qu'en fait il n'y a clairement pas 10 classes, 10 armes qui sont hyper compétitives en étant un petit peu au même niveau Et c'est clairement le but de la vidéo Donc du coup on retrouvera à la fois des armes de Cold War et des armes de MW Puis pour chacune des classes je vous expliquerai un petit peu les points forts et les points faibles Et vous retrouverez évidemment les setups exacts des accessoires pour chaque arme Si la vidéo vous plaît et que vous aimez le contenu sur Warzone un like sur la vidéo ça fait super plaisir Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Allez on commence par la 5ème meilleure classe qui sera composée d'un fusil d'assaut et d'un sniper qui proviennent tous les deux de Modern Warfare Qui sont le CR56 AMAX et l'HDR Donc déjà le CR56 c'est tout simplement un des 3 meilleurs fusils d'assaut du jeu à l'heure actuelle Et c'était le fusil d'assaut dominant avec la Kilo 141 avant que toutes les armes de Cold War ne soient ajoutées sur Warzone Après évidemment il va y avoir 2 écoles, une qui va préférer le CR56, une qui va préférer la Kilo Et ça ce sera à vous de faire votre avis mais en tout cas c'est indéniable que c'est une arme qui est complètement excellente Le plus gros point fort de ce CR56 AMAX c'est pas très compliqué c'est que ses dégâts sont juste complètement monstrueux Et ça en fait une des armes avec le meilleur TTK de Warzone peu importe la distance de vos duels Et donc justement en parlant de ça une de ces forces c'est qu'on peut s'en servir très efficacement sur quasiment toutes les gammes de portée Soit en le complétant par une arme de corps à corps soit comme on va le faire ici avec un sniper Par contre c'est évident que l'arme aura quand même quelques petits défauts Déjà sur des courtes portées ce sera une arme un petit peu moins mobile que les autres fusils d'assaut En termes de vitesse de déplacement et surtout en termes de vitesse de visée Et surtout la chose la plus compliquée ce sera les duels à longue voire très longue distance Où le recul sera assez difficile à contrôler mais c'est justement pour ça qu'on aura un sniper en secondaire Ce sniper c'est l'HDR qui est pour moi le deuxième meilleur sniper de Warzone Mais sûrement le meilleur sur des très longues distances notamment grâce à sa vitesse de balle qui est exceptionnelle Et justement c'est exactement le genre de distance qu'on voudra complémenter sur cette classe avec le CR56 Et donc avec ça on aura une classe qui sera ultra efficace sur l'ensemble des distances de Warzone Pour les accessoires du CR56 on va retrouver le canon zodiac, le silencieux monolithique et bien sûr le chargeur de 45 balles Et ensuite au niveau de la poignée j'aurais tendance à choisir personnellement la poignée de commando pour pas trop impacter la vitesse de visée Mais après si vous gérez pas trop le recul la poignée de mercenaires peut aussi être une alternative plutôt pas mal Et ensuite en dernier accessoire je vous conseillerais un viseur vu qu'on va l'utiliser principalement sur des portées jusqu'à 70 ou 80 mètres Un viseur VLK fera pas trop l'affaire puisqu'on a déjà un sniper pour des longues distances Donc moi idéalement je vous conseillerais le viseur holographique L'HDR je vous affiche la classe qui est plutôt basique avec le canon le plus long plus le monolithique Et ensuite on aura des accessoires pour accélérer la visée et augmenter la stabilité de l'arme Ensuite évidemment pour les atouts et équipements ce sera le cas sur quasiment toutes les classes donc je vais pas le répéter à chaque fois On va mettre soit des mineurs soit pas de course selon ce que vous préférez Et ensuite ce sera sur armement et sur volté et au niveau des équipements semtex et paralysante Quatrième meilleure classe on a un setup qui est quasiment identique sauf que cette fois ce sera une version un petit peu plus agressive Avec pour moi une meilleure arme dans chacun des deux slots avec la FFR et le CAR 98 Donc la FFR si vous l'avez pas testé c'est une arme qui va instant kill tous vos adversaires du moment que vous arrivez à la contrôler Et donc pour ceux qui savent pas c'est l'arme principale avec le meilleur TTK de tout Warzone derrière simplement la Sval Donc en fait ça tuera plus vite qu'un CR56, ça tuera plus vite qu'une RAM7, ça tuera plus vite qu'un MAC-10 peu importe la distance En plus de ça vous avez une cadence qui est hyper bonne qui vous autorise à rater plein de balles en fait sans vous faire punir Et ensuite en plus de tout ça vous avez une arme qui dispose d'une des meilleures mires de base qui libérera un accessoire au niveau de votre viseur Après bien sûr le gros défaut de l'arme c'est son recul qui mettra pas mal de temps à être maîtrisé et ce sera très difficile à longue portée Mais c'est justement pour ça qu'on aura le CAR 98 en secondaire qui est simplement le meilleur sniper du jeu Parce qu'en plus de pouvoir one shot dans la tête comme les autres snipers il sera bien plus mobile et surtout bien plus permissif qu'un HDR Donc en fait si vous ratez une ou deux balles avec un CAR ce sera pas du tout aussi grave que si vous ratez en fait avec un HDR Avec ça on se retrouve avec une classe qui va encore une fois être très efficace sur toutes les gammes de portée présentes sur Warzone Mais niveau courte portée vous tuerez encore plus vite avec le FFR et sur des longues portées le CAR sera un petit peu plus mobile et permissif que l'HDR Mais en tout cas pour les deux ce sont des armes qui sont un petit peu plus dures à maîtriser que le setup précédent mais une fois maîtrisées elles sont pour moi un petit peu meilleures La classe FFR ce sera du canon lourd renforcé ou du canon ranger selon ce que vous préférez plus évidemment le silencieux agency pour aider à la vitesse de balle qui est aussi un des points plutôt faibles de cette arme Après on aura la poignée de terrain pour le recul et évidemment le dernier chargeur de 50 balles Et pour terminer on mettra le revêtement de serpent pour viser un petit peu plus vite vu qu'évidemment ce sera une arme qu'on utilisera principalement sur des courtes et moyennes portées Pour le CAR là ça va rester du classique on va mettre comme d'hab le canon le plus long plus le monolithique et ensuite ce sera tous les accessoires pour viser plus vite Et après personnellement je pense pas que l'atout pour retenir sa respiration plus longtemps soit nécessaire mais ça après c'est comme vous voulez et ça reste une question de préférence A la troisième place des meilleures classes on va retrouver encore une fois le CR-56 sauf que cette fois il sera accompagné des diamati en akimbo Qui sont simplement une des armes les plus broken de toute l'histoire de Warzone dans le sens où vous allez complètement détruire n'importe quelle personne qui se trouve à moins de 5 mètres de vous Et en fait comme le R9 avant son nerf c'est une arme qui va vous faire gagner des situations que vous ne deviez tout simplement pas gagner Et en gros ça va vous sortir de situations qui sont quasiment injouables avec les autres armes tellement ces armes sont complètement broken Après pourquoi est-ce qu'on va équiper un CR-56 sa max et pas une autre arme alors qu'on sait que le CR est déjà une arme qui est assez bonne à courte portée Bah en fait mon raisonnement c'est que si on sait qu'on va utiliser des diamati en secondaire et qu'on va les équiper Bah évidemment on va vouloir tirer profit de ces diamati et donc logiquement on va tout le temps essayer d'aller jouer le plus au contact possible pour en abuser tout simplement Et donc ce qui fait que de base on élimine un petit peu au niveau de son style de jeu les duels à longue distance Et donc il va nous valoir une arme qui sera plutôt forte sur le reste des distances sauf la très courte portée vu qu'on aura les diamati Donc tout ce qui va être moyenne à longue distance et du coup c'est précisément ce qu'on va retrouver avec le CR-56 Alors qu'en fait si on avait pris une kilo on aurait été peut-être meilleur sur des longues distances Mais il y aurait eu une trop grosse différence en fait avec les diamati qui seraient très fort à courte portée et la kilo très forte à longue portée Entre les deux on aurait eu une arme un petit peu moyenne alors qu'avec le CR-56 on sera un petit peu mieux Par contre cette fois sur le CR-56 on va mettre un viseur VLK à la place de l'holographie que je vous avais conseillé juste avant Pour la simple et bonne raison que cette fois ce sera notre arme un petit peu toute distance Et après sur les diamati le truc c'est qu'en fait les accessoires n'auront quasiment aucun impact négatif Et donc vous pouvez vraiment stack tous les accessoires que vous voulez Donc la Kimbo, le plus gros chargeur, le dernier canon, le laser 5000W évidemment pour le tir au jugé Et enfin le silencieux agency et en plus de ça ce que va nous permettre cette classe vis-à-vis des autres C'est que vous pouvez de base jouer en fantôme ou livraison express sans avoir besoin de surarmement A la deuxième place on va retrouver le combo Kilo-141-Makten avec pour moi l'Akilo qui est toujours le meilleur fusil d'assaut Et le Makten qui est basiquement la meilleure mitraillette du jeu Donc je sais que l'Akilo a été nerf récemment et justement j'ai fait une vidéo dessus Mais le constat c'est que ça n'a quasiment rien changé C'est toujours la meilleure aire de moyenne à longue distance L'arme a toujours le recul le plus faible de tout le jeu On a toujours 60 balles, on recharge ultra vite Et en gros on a absolument zéro défaut si ce n'est le dégât à courte portée Et c'est précisément pour ça qu'on aura un Makten en secondaire Ce Makten pareil j'ai fait un guide complet dessus où je vous donne toutes les stats si jamais ça vous intéresse Et en fait dans ce guide j'expliquais à quel point l'arme était en fait broken Vu qu'elle était basiquement la meilleure SMG en termes de mobilité, de cadence, de chargeur, de rechargement, de portée Enfin toutes les stats possibles et inimaginables C'était la Makten qui était devant les autres SMG Ce qui fait qu'on a vraiment avec ce setup une classe qui est extrêmement forte sur toutes les distances Avec deux armes très polyvalentes La Makten en dessous de 20 ou 25 mètres et l'Akilo ensuite Et en fait le seul défaut de cette classe ce sera l'existence du DMR Qui remet un petit peu en question la place et l'efficacité de l'Akilo La classe Kilo 141, bah à ce stade là il y a absolument tout le monde qui la connait par coeur C'est chargeur de 60, canon 19.8 plus monolithique, un viseur VLK et la poignée de commando Puis pour le Makten ce sera du canon lourd renforcé plus silencieux Agency Ensuite on va mettre au niveau du recul la poignée à jante terrain qui est un des meilleurs accessoires des armes provenant de Cold War Et on terminera avec le chargeur de 53 balles tambour qui va en fait avoir un impact un peu moins négatif que le dernier chargeur Et ensuite vous terminez avec la dernière poignée arrière qui est disponible sur l'arme Et enfin la fameuse meilleure classe de Warzone à l'heure actuelle c'est bien sûr le combo DMR 14 plus Makten Avec la Makten qui sera une machine de guerre à courte portée Et la DMR 14 qui est une des armes les plus broken qu'on ait jamais vu dans les métas de Warzone Donc ce DMR il a le potentiel de tuer un ennemi qui est full plaque en seulement 2 balles dans la tête Ou alors c'est 1 balle dans la tête plus 2 balles dans le corps avec des dégâts en fait qui sont complètement monstrueux Et donc ce qui fait que vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous allez faire face à un ennemi qui a pas toute sa vie Et là vous pouvez le tuer basiquement le supprimer de la map en simplement un headshot Et le pire dans tout ça c'est qu'il n'y a absolument aucune baisse de dégâts sur le DMR Ce qui fait que tout ce que je viens de vous dire s'applique à 10 mètres comme à 500 mètres Et ça c'est une des stats en fait les plus affligeants pour ce DMR Et c'est pour ça que vous faites complètement démolir même à des duels qui sont extrêmement loin Et en plus de ça l'arme a beaucoup trop d'autres avantages qu'elle ne devrait pas avoir Que ce soit au niveau de la taille du chargeur, le fait qu'elle utilise des balles de fusil d'assaut Le fait qu'elle ait un canon qui soit complètement buggy, qui augmente sa cadence et sa vélocité En bref c'est une arme qui est totalement OP et c'est la meilleure arme de Warzone au niveau de la méta La classe DMR ce sera le chargeur de base de 30 balles Donc le premier que vous débloquez parce que c'est amplement suffisant et en plus vous n'aurez aucun malus Ensuite ce sera le viseur axial arms, la poignée de terrain au niveau du recul Et enfin le silencieux agency et surtout l'accès le plus important Ce sera le canon en titane qui boostera votre cadence Mais surtout le fait qu'il soit complètement bugué et qu'il augmente énormément votre vitesse de balle Chose qu'il n'est absolument pas censé faire au niveau des stats Et ensuite pour terminer la classe McTen ce sera exactement la même que pour la classe d'avant Voilà vous avez selon moi les 5 meilleures classes à équiper dans la méta actuelle Et donc basiquement on va toujours retrouver les mêmes armes avec en fait FFR, CR-56 et Kilo en fusil d'assaut Le McTen qui va écraser toutes les autres SMG du jeu Et bien sûr le DMR-14 puis après vous avez au niveau des snipes le CAR-98 qui est le meilleur sniper de Warzone Ça c'est évidemment pour les armes principales mais on a aussi les diamatis qui sont gigabroken Et qui peuvent en gros venir se greffer sur n'importe quelle classe que j'ai citée en armes secondaires Vous pouvez remplacer votre secondaire et vous mettez des diamatis et vous aurez une classe qui sera quasiment parfaite Sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aura été utile N'oubliez pas de vous abonner si jamais vous êtes nouveau C'était Iken, on se retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz